Je suis Ariad Rébibaud, rabbin du Mercas, également je suis l'adjoint du camp rabbin. J'ai, dans plusieurs années de rabbinat derrière moi, j'ai été rabbin au tout début, début début en Corse et ensuite à Amiens et puis surtout à Thionville, une communauté à laquelle je me suis beaucoup attachée et qui m'a permis donc énormément d'apprendre personnellement et puis ensuite donc de venir à Strasbourg. Je suis chargé de diriger l'équipe rabbinique, donc à ce titre là, c'est pour la raison pour laquelle je suis l'adjoint du camp rabbin qui me confie des missions que j'essaye donc de mettre en place. D'une manière générale, toutes les actions qui sont un petit peu des actions transversales ou qui réunissent les rabbins ou qui sont des actions d'organisation, j'y participe. Tout ce qui est de l'ordre de l'interreligieux également, une activité très importante au niveau de l'interreligieux. Et puis évidemment, le rabbinat du Mercas qui est très important pour moi, donc c'est un cadre qui est très dynamique et auquel j'essaie de donner le mieux de moi-même. Alors, je pense que la dernière année nous a appris qu'il ne faut pas faire trop de projets. Ce que j'aurais aimé peut-être dans le principe, c'est avancer sur différentes choses qui sont déjà mises en place. Le dialogue interreligieux qui fonctionne très bien à Strasbourg, d'une part. élargir, je pense également, au sein même de notre communauté, les personnes qui peuvent être intéressées par l'étude juive. Je crois qu'il y a une très grande demande, vraiment je le perçois dans toutes les tranches d'âge, mais une demande qui ne correspond peut-être pas toujours à l'offre qui est celle du consistoire. Donc, toucher un public plus large, de gens qui ont envie de réfléchir, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'étudier, d'apprendre à étudier même tout simplement. Donc, si on pouvait aller dans ce sens-là, également la place du numérique, le consistoire a choisi depuis quelque temps de beaucoup travailler dans ce domaine. Je crois que c'est très important d'avancer dans une sorte de plateforme dans laquelle on puisse avoir accès aux cours, mais pas qu'à des cours, à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire avancer dans le judaïsme. On se sent bien, une sorte de communauté, ce qu'on a appelé la communauté en ligne, c'est vraiment cela. Et également, au sein de la formation des rabbins, je pense que c'est un sujet très important, une sorte de formation continue des rabbins. J'aimerais, si c'est possible, bien essayer de travailler sur ce point-là également. J'aimerais, si c'est possible, c'est possible de travailler sur ce point-là, c'est possible, c'est possible de travailler sur ce point-là, 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 Sous-titrage ST' 501